et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc aujourd'hui nous allons continuer ainsi concernant la bourse de récit voilà nous allons remplir les documents comme ça parce que vous êtes nombreux à me le demander mais le vrai souci c'est que dans ces trois temps je n'ai passé le temps c'est pourquoi j'ai établi un peu donc si cela vous accueillez des problèmes je m'en excuse et puis voilà on va continuer et voir comment est-ce que ça va se passer donc comme je vous ai déjà dit vous pouvez regarder en description ou bien vous regardez en commentaire je vais mettre le lien de toutes premières vidéos que j'ai faites en ce qui concerne la bourse de la bourse de récit là vous allez voir et vous allez vous enregistrer avant de commencer à postuler voilà parce que avant d'arriver à ce stade nous sommes déjà arrêtés j'ai même fait une vidéo pour pouvoir remplir pour pouvoir choisir les universités mais ici aussi je vais reprendre comme ça vous allez mieux voir voilà donc c'est un peu ça alors donc c'est l'interface qu'elle a l'interface aussi se trouve le lien se trouve en description vous pouvez voir pour pouvoir postuler donc ça c'est l'interface qu'elle a donc dans l'interface je vais on va voir comment est-ce que d'abord postuler à la bourse donc quand je viens là au processus d'admission voici le processus d'admission c'est à dire quoi c'est à dire que ici vous choisissez l'université par exemple ici l'université et le programme vous choisissez l'université et le programme où vous voulez être voilà vous voulez être c'est ce que j'ai expliqué là une fois que vous finissez vous venez ici dans la deuxième partie vous vous rentrez les documents sur la plateforme voilà vous mettez les documents sur la plateforme pour pouvoir postuler une fois que vous finissez vous postuler voilà donc les documents que vous avez besoin c'est quoi donc c'est le document que vous devez avoir en face de vous le voilà ça dit quoi une copie du passeport une copie du passeport oui ou de la carte d'identité voilà une copie du passeport ou de la carte d'identité ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez une carte d'identité vous pouvez postuler avec ou bien ceux qui ont un récépissé qui ont l'attestation vous pouvez postuler avec voilà en deuxième une copie du document le diplôme ça c'est le diplôme que vous avez obtenu si vous voulez faire le master vous devez avoir le diplôme de licence si vous faites la licence vous devez avoir le diplôme de baccalauréat j'espère que vous comprenez voilà donc c'est le diplôme et ça ici complete application form ça c'est lorsque vous allez finir vous allez finir de remplir vos dossiers ici en ligne vous allez imprimer et quand vous allez imprimer ce que vous allez avoir comme comme un papier physique vous allez maintenant scanner ça pour remettre encore sur pour remettre sur l'application voilà ça c'est ça et ici ils ont dit ça c'est une photo une photo d'identité voilà pour pouvoir aussi mettre ça sur l'application donc c'est un peu ça maintenant ce que je voulais signer et qui est très primordial qui est très très primordial parce que cela passe aussi à à la sélection c'est quoi c'est le document que vous allez mettre ça dit le passeport ou la carte dentée doit être traduit en langue russe le document qu'elle a où la carte dentée doit être traduit en langue russe voilà le document qu'elle a je répète encore le document du passe c'est à dire le passeport ou la carte dentée doit être traduit en langue russe et aussi le diplôme aussi doit être traduit en langue russe voilà j'espère que les gens vont pas venir me poser des questions en whatsapp pour dire pourquoi ça doit être traduit en langue russe ça ce sont les processus primordial pour pouvoir poursuivre à l'abus de Russie donc les éléments doivent être traduits en langue russe maintenant si vous me posez la question comment est-ce qu'on peut traduire les éléments en langue russe vous allez dans votre ambassade voilà là-bas vous vous renseignez il y a forcément des personnes qui sont situées aux alentours ou bien des personnes qui sont dans la ville dans votre ville qui peuvent traduire vos documents en langue russe voilà maintenant si vous ne savez pas où traduire le document en langue russe ou vous ne savez pas comment faire vous pouvez maintenant m'écrit et on va s'entendre sur ça voilà donc j'espère que ça va j'espère que vous avez bien saisi donc le passeport ou les éléments d'identité le document d'identité doit être traduit en langue russe et le diplôme doit être traduit en langue russe ok donc une fois que c'est fini vous remplissez ça voilà et en troisième partie ça sera la qualification dans votre pays quand vous allez quand vous allez finir de faire ils vont faire la sélection voilà et puis ok la suite vous allez voir ça donc ici nous allons faire quoi nous allons remplir nos documents parce que j'ai déjà fait l'enregistrement il a décidé de regarder en description vous allez voir et déjà fait l'enregistrement ça reste seulement à y mettre mon document donc ici je viens d'un personal area là bas c'est mon compte donc quand je vais ici quand je vais ici vous voyez celui qui s'est présent pourquoi c'est comme ça une fois que vous commencez de vous enregistrer vous avez votre mail et votre mot de passe moi j'ai demandé à ce que l'application enregistre pour ne pas oublier après donc l'application enregistre c'est comme vous avez vu vous avez vu directement mon mail et mon mail de passe donc j'y vais donc une fois que j'y vais dans mon compte une fois que j'y vais dans mon compte et j'allais voir cette place affichée là-bas j'avais déjà choisi les universités donc voilà donc une fois que j'y vais dans mon compte donc voilà voilà on va essayer de remplir les dossiers documents que vous sachiez au moins comment se passe donc pour remplir les documents pour ce que l'on se passe vous allez sur l'application my applications vous arrivez là bien ce que je voulais vous dire c'est quoi ce que je voulais répéter avant d'arriver sur c'est quoi c'est d'aller là il va vous montrer comment vous allez faire comment vous devez faire une fois que vous à une fois que vous arrivez par exemple dans mon application attendez moi je vous montre rapidement voilà une fois que vous arrivez là dans mon application ici par exemple vous allez voir ils vont mettre un plus là ils ont mis créé une application actuellement si je clique dessus comme ça vous allez voir ils vont mettre voilà on a already applied for the free training ouais voilà c'est que ici ils ont dit que j'ai déjà commencé à faire quoi à remplir voilà et puis si vous de m'avez bien déjà commencé à remplir mais vous quand vous allez partir ici il n'aura rien seulement que l'élément de la compagnie donc c'est seulement que vous cliquez ou pas que vous cliquez sur cet élément tout ce qui est ici apparaît et vous allez commencer maintenant à remplir vos dossiers voilà donc nous on va commencer à remplir des fiers ici je vais aller là vous ça n'a pas que ça n'apparaît pas ici go application n'apparaît pas voilà mais moi comme j'ai déjà commencé à remplir tout cela donc je vais edit donc vous allez arriver à cet instant cet instant vous devez mettre une photo ici donc vous mettre la photo il faudrait que la photo c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout votre bureau voilà et pour mettre la photo que deux fois sur la partie qui est là lorsque vous cliquez deux fois ici ça va directement sur votre dans votre dossier là-bas vous voyez voilà et arrivé là vous choisissez la photo que vous voulez et une fois que vous choisissez la photo vous coupez sur la photo ça vient directement s'installer ici donc c'est que je voulais vous c'est qu'il dans le profil vous devez mettre une photo vraiment de face c'est que vous devez qu'on vous voit bien voilà on voyait un peu c'est un peu incliné donc ça c'est pas une bonne photo voilà mais comme moi je ne pense pas c'est pour vous donc c'est pour vous que j'ai dit ça donc ici vous mettez le nom le prénom sur votre votre passeport qui est sur votre passeport vous mettez ça là si vous vous appelez lambert et tout ça vous mettez et ici c'est le nom comprenez ici si vous avez bien raté le même prénom ici le même prénom qu'elle a là comme vous allez vous allez traduire vos dossiers en anglais quand vous allez suivre sur le document traduit si vous allez voir que votre nom en anglais russe il va y être et vous allez les copier ici aussi voilà donc maintenant pour ceux dans maintenant pour ceux qui ne pourront pas utiliser par exemple le clavier russe vous pouvez aller comme ça sur google voilà vous écrivez ce nom là-bas vous allez voir que ça va traduire en anglais et puis voilà c'est tout ça veut dire que ici ici par exemple j'aimerais ici par exemple voilà je peux le mettre par exemple un nom ici et vous allez voir sur la signification en anglais non si vous mettez par exemple voilà parce que la signification en anglais vous voyez donc ça c'est la signification de la signification en anglais et vous allez copier là-bas vous allez copier ici vous allez connu là-bas mais n'oubliez pas vous devez traduire aux documents en anglais voilà donc vous pourrez traduire les documents en anglais peut-être moi signe et on verra comment ou bien si vous avez des personnes là-bas qui traduit déjà en anglais vous pouvez le faire traduire ok maintenant ici le nom c'est dans ici aussi ce nom là le nom en anglais c'est-à-dire pour la traduction voilà et ici patronyum ça vous pouvez laisser ici vous laisser ça ici patronyum c'est pour les russes voilà ici c'est pour les russes ils ont des noms encore qui s'ajoutent alors que nous c'est pas ça nous c'est notre nom voilà ici la place de naissance vous regardez bien c'est ce qui est sur votre passeport Abidjan pour moi et l'année de laissance voici ce que j'ai mis pour l'année de laissance voilà ça c'est pas mon année de laissance c'est juste des exemples que j'ai appliqué le genre c'est masculin ici situation situation ici vous pouvez choisir marié ou c'est la terre sur un gros c'est battu ok donc ici vous prenez compatriote statut vous prenez ça voilà et vous êtes ici vous mettez votre pays voilà citoyen de la Cote d'Ivoire ici pour l'information du visa vous prenez visa ici visa obligatoire la place de réception ici pays où tu vas obtenu le visa c'est ici ici candidat passeport la date c'est un mot de passeport vous regardez juste parce que vous avez obtenu vous avez un numéro dessus voilà vous mettez ça là la date à laquelle vous avez eu votre passeport vous regardez un peu en bas ça y est juste en bas ça et la date à laquelle votre passeport va inspirer c'est ça aussi quoi que la partie c'est déjà où on a cinq ans peut-être dans cinq ans donc il est de 2020 si vous avez vu ça en 2020 c'est en 2025 que ça va exprimer et l'adresse au pays c'est quand il voit et pour costal post-costal code postal vous pouvez demander voilà ou bien une femme ou bien votre famille ou bien votre ami vous mettez là la province cette région région comme ça ici j'ai pu mettre abidjan vous mettez abidjan ça fonctionne pas maintenant si vous avez une région que vous maîtrisez vous mettez vous mettez abidjan ici la ville encore la localité abidjan toujours et la rue la rue ou bien l'appartement la rue l'appartement tout ça ça c'est la rue donc vous demandez votre rue c'est quoi vous mettez ici éducation mention l'année level of education recevait donc ici vous avez quel degré d'étude bien sûr donc ici comme vous venez par exemple pour la licence moi ici dans ce registre c'est comme si je venais je voulais venir ici faire la licence vous comprenez donc pour ceux qui veut faire par exemple le doctorat vous prenez master pour ceux qui fait le bachelor degré vous prenez secondary general education donc c'est un peu ça donc ici c'est comme si vous venez d'avoir le bac et je vous mets ici pour la licence donc où est-ce que vous avez eu votre bac dans quelle institution dans quelle université et dans quel lycée vous mettez ça ici moi c'est le lycée de commencer donc vous avez mis là donc une fois que vous finissez on vous demande dans quel pays je crois bien que je crois bien que là bas à commencer où j'avais passé mon baccalauréat là bas c'est la rue c'était moi c'est 0,5 voilà donc vous mettez vous mettez juste le nom de la rue ici et l'année où j'ai obtenu ce baccalauréat j'ai mis 2020 j'ai mis 2020 voilà parce que si actuellement c'est 2021 donc si je n'ai pas 2020 c'est pas obligé à voir mais moi je n'ai pas eu mon baccalauréat donc si vous avez eu votre baccalauréat en 2019 mai 2018 mai 2018 mai 2018 donc ici c'est l'année du baccalauréat donc le contacteur du candidat du candidat voici mon mail qui est là voilà voici aussi mon numéro de téléphone voilà le contacteur le contacteur de celui qui vous représente celui qui vous représente c'est une manière de donner des coordonnées d'un aval comme ça ou bien les coordonnées de j'ai dit les coordonnées d'une personne qui vous recommande les coordonnées d'une personne qui vous préside vous abonnez voilà donc ici vous pouvez choisir par exemple comme ça un prof un prof que vous avez très vous avez bien voilà un prof que vous avez bien vous pouvez mettre ces coordonnées là un prof un prof un indien ou euh je vais dire comme ça un parent aussi voilà je vais prendre vos parents vous mettez tous les coordonnées de vos parents là voilà donc vous mettez une relation d'une grés si c'est votre frère c'est votre paix c'est votre soeur et tout ça vous mettiez c'est votre paix aussi vous mettiez donc moi je vais prendre par exemple son père c'est votre mari c'est votre mari vous vous mettez votre mère vous mettez voilà c'est votre sœur vous mettez donc on y prend par exemple ton père tu mets son nom par exemple encore plus la semaine ce qui peut faire le fonds moi dans le site dans le site c'est pour moi le numéro de téléphone voilà donc sur l'email vous pouvez mettre ou sur où mettez l'email de la personne ok là c'est l'image de la personne je remplis parce que si je ne remplis pas je ne pourrais pas avancer vous voyez il ya des astérisques sont en rouge ça veut dire que c'est primordial ça veut dire que c'est obligatoire donc si vous ne remplissez pas vous ne pouvez pas voici donc ici six ans il est ivoirien donc mon code ivoire voilà et ça donne une essence sa naissance il était par exemple le mois voilà comme j'ai pris mon père je vais avoir un village voilà et si vous voulez aussi mettre une autre personne vous pouvez appuyer ici voilà donc on va avancer pour voir voilà on va avancer ok voilà juste là arriver là qu'est ce que vous faites vous venez un peu ici en haut et juste dessus ici je crois qu'ils vont essayer de nous faire choisir l'université donc ici éducation forme l'éducation forme dans les normes il ya deux types d'éducation c'est du bien les gens qui viendront pour les footer des footer c'est que vous serez en temps plein en temps plein et il ya d'autres qui étudient en temps passé le temps passé ça qu'ils étudient du moins un peu et puis quand ils vont au boulot et tout ça mais comme c'est eux c'est leur bourse et c'est la bourse qui envoie aux étudiants étrangers alors eux ils exigent que chaque étudiant vienne en fait un full time un full time c'est qu'un temps plein voilà donc full time on choisit ça et le degré de bachelors le degré d'étudiant c'est le bachelor celui qui lui fait le master d'Aïssa qui est là j'ai l'image que je fais d'autorance et d'autorance je fais la licence voilà tant qu'on avait dit moi c'est comme si je venais ici pour la licence donc je mets bachelors et ici c'est quoi c'est la direction de training ça c'est la spécialité que vous voulez faire moi il fait par exemple mathématiques donc une fois que vous mettez la mathématiques et bachelors il est devant ils vont mettre on y va s'en dit une liste ils vont mettre la liste des universités où se trouvent les mathématiques dans le bachelors ils vont mettre la liste des universités où se trouvent les mathématiques en bachelors donc lorsque vous venez un peu plus bas vous allez voir ces universités donc il vous suffit de choisir les universités et ici juste en haut là on dit j'ai lu Nommons en tout universitises en Saint-Pétersbourg, en Nommons en tout universitises en Allende-Fédéral Street, ça veut dire quoi, ça veut dire que vous soyez ici selon les performances, donc en première position c'est l'université que vous voulez faire, vous voulez vraiment faire, voilà, et en seconde position aussi, mais jusqu'à la 6ème position, à la 6ème position sur l'université que vous, bon, c'est pas que vous ne voulez pas faire, mais c'est une autre préférence, ça veut dire qu'au cas où les autres universités ne sont pas disponibles, ils vont vous mettre dans la 6ème université, maintenant ça veut dire que c'est pas autre de quoi, autre de préférence, voilà, ce que vous préférez, c'est ce que vous voulez, donc, ici en premier temps, vous choisissez l'université que vous plaît, maintenant ce que j'ai dit là-bas, ils ont dit quoi, ils ont dit qu'à Bon School et à Saint-Pétersbourg, vous ne pouvez pas choisir plus de 6 ou, plus de 2 universités là-bas, ça veut dire quoi, ça veut dire que maximum, c'est 2 universités, à Moscou, vous pouvez choisir 2 universités, à Saint-Pétersbourg, vous pouvez choisir 2 universités, aussi dans les autres pays, dans les autres villes, vous pouvez choisir au maximum 3 universités dans la même ville, j'espère que vous comprenez, ça veut dire qu'à Moscou, vous ne pouvez pas choisir 3 universités à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg, et dans les autres villes aussi, vous ne pouvez pas choisir 4 universités dans la même ville, voilà, donc c'est un peu ça, donc, quand vous choisissez, vous choisissez bien pour que ça soit appris, donc, en premier, en premier, vous vérifiez dans la liste qu'elle a, vous allez choisir une université là, en seconde, vous choisissez une université, voilà, et en troisième, vous choisissez une université, ici, vous choisissez aussi une université, quatrième, cinquième, et sixième, vous allez choisir les universités, il y a la liste qu'elle a, vous choisissez parmi la liste qu'elle a, voilà, donc c'est un peu ça, aussi, langage, la langue que vous maîtrisez, voilà, la langue que vous voulez étudier, le russe, voilà, le russe, et puis ici, on dit, est-ce que vous êtes bien dans le... vous êtes... quel est votre degré de connaissance en russe, tu mets, pardonne-lo, ton nom, tu ne le sais pas, donc, tu laisses ça comme ça, donc, ici, on coche, need to study as a preparatory, need to study as a preparatory department, donc, on dit, euh, besoin d'étudier, besoin d'étudier la langue, dans un département, dans un département préparatoire, ça veut dire que vous allez étudier forcément la langue russe, ça veut dire que quand vous allez venir, vous allez faire d'abord faire la langue russe avant de commencer le coup, voilà, it's olympiades, it's recommended to enter data on olympiades for the last two years, ici, l'olympiade, on vous demande de mettre vos documents, voilà, qui prouve que vous avez eu des olympiades, soit de mathématiques, de physique, et tout ça, mais, qui date seulement de 2 ans, voilà, qui date seulement de 2 ans, et pour le support aussi, vous mettez, ici, out, out done, portofluo links, et puis, turn after graduation, ici, additional information, on achève, mais il n'y a pas d'effet, on achève, links, ici, par exemple, vous pouvez mettre un lien comme ça, de votre compte, si vous voulez, votre compte, euh, si vous avez des comptes, comme on apprécie, si vous avez eu le diplôme, qu'est-ce que vous allez faire, si vous avez eu le diplôme, où vous voulez travailler ici, vous allez mettre, voilà, après ce diplôme, vous aimerait travailler ici, mais la plupart du temps, ce que moi, je vous conseille, c'est de mettre, après ce diplôme, je veux, retourner à mon pays, pour pouvoir servir mon pays, ça, vous pouvez mettre ça là, voilà, vous pouvez mettre ça là, ok, donc, enfin, il s'est passé un peu plus rapidement, et puis, je ne vais pas faire aussi, je ne vais pas faire aussi, si vous voulez, vous pouvez, ok, ok, ici, on dit quoi, on dit, if, I do not pass, the competitive selection, for the state scholarship, I'm ready to consider, the proposal, for obtain, an indication, with payment, out to Christian X, ça veut dire quoi, ça veut dire, euh, on veut dire que si, bon, tu signes, soit tu signes là, ou pas, si tu ne signes pas, il ne faut pas t'envoyer de message, c'est ici, vous pouvez t'envoyer de message, mais le message dit quoi, il vous a dit que si, par exemple, pendant la sélection, de l'étudiant de la bouffe, si je n'ai pas été sélectionné, alors, j'aimerais que vous m'envoyiez, un message, voilà, j'aimerais que vous m'envoyiez, un message, pour me proposer, autre type d'études, autre type d'éducation, ça veut dire quoi, ça veut dire que si vous n'avez pas eu la bouffe, ici, pour vous envoyer un message en mail, vous dites que, comme vous n'avez pas eu la bouffe de Russie, nous, on vous propose de nous envoyer en Russie, mais, vous allez étudier de façon contractuelle, c'est à dire que vous allez payer maintenant, tous vos propres fonds, pour pouvoir étudier, donc, si vous êtes d'accord, vous cochez, ici, ils vont vous envoyer un message, si vous n'êtes pas d'accord, alors, vous pouvez le cocher comme ça, voilà, c'est un peu ça, donc, ce qui veut étudier, même si vous n'avez pas eu la bouffe, vous pouvez coucher là, mais, ce qui veut étudier, ça, qui veut étudier forcément avec la bouffe, avec la bouffe, pas à la peine de mettre tout ça, donc, on avance, bon ok, je vais couper là, pour, je vais couper là, et puis, voilà, parce que ça donne, ça donne plus de temps, donc je vais là, et puis, ça donne plus de temps, ces spécifiques, c'est pas une énergie, elle ressemble à la bouffe, et elle s'entend de la bouffe, elle s'entend de la bouffe, Sous-titrage FR ?